Bonjour à tous, encore de nombreux orages tout au long de la journée sur l'est du pays en particulier. Regardez déjà un petit peu ce panneau avec cette fois-ci des impacts de foudre. Alors nous avons toujours notre instabilité qui est présente sur l'ensemble du territoire avec donc ces orages qui se démultiplient de nouveau tout au long de la journée. Alors très localement cependant, mais ce sera encore le cas sur le nord-est du pays, vers les Alpes du Sud également. Et puis à l'arrière on aura un temps encore assez mitigé, assez actif avec un risque de grêle très localisé. Partout ailleurs et sur une grande pente centrale donc le soleil sera généreux. Les températures dans l'ensemble vont s'annoncer assez chaudes avec toujours 28-29 degrés sur l'ensemble du pays. Pour ce soir l'instabilité va vraiment résister sur le nord-ouest cette fois-ci avec même le vent qui va souffler jusqu'à 50 km par heure. Et ensuite on va retrouver demain matin une situation beaucoup plus calme sur l'est et le nord de la France globalement. Alors que sur l'ouest l'instabilité continue de gagner du terrain, va vraiment s'étendre dans l'après-midi, vers la Bretagne, la Normandie en remontant également vers les Hauts-de-France avec toujours ce risque de grêle, de fortes rafales de ventes, de bonnes précipitations également. Et plus nous allons vers le sud et vers l'est, plus le soleil sera généreux. Les températures s'annoncent toujours à peu près dans les normales de saison. On va même gagner quelques degrés par endroit avec 18 degrés par exemple pour la Rochelle. Et dans l'après-midi, les températures ne vont pas du tout bouger, vont même progresser vers la Méditerranée avec 34 degrés par exemple pour Perpignan. La suite s'annonce encore assez propice aux orages avec même une situation à surveiller autour de la Méditerranée avec vraiment des orages particulièrement virulents qui pourraient se développer là-bas. Les orages vont d'ailleurs concerner une grande partie du pays. Et pour votre week-end, on va de nouveau surveiller ces orages samedi qui vont se décaler vers la région PACA. Des orages également bien présents entre le sud-ouest et le nord-est avant l'arrivée d'une nouvelle salve orageuse par la Bretagne qui devra encore résister dimanche. Partout ailleurs, le soleil restera plutôt généreux avant probablement une succession de perturbations la semaine prochaine. Tout de suite, c'est le journal.